La rentrée est littéraire maintenant et la sortie en librairie du nouveau roman de Jeanne Benhamer, installée en Charente-Maritime. La lauréate du Grand Prix RTL Lire 2013 publie « Ceux qui partent chez Actes Sud », l'histoire de migrants européens débarquant à Ellis Island à New York en 1910. Une grande épopée rencontre sur des images de Luc Laveau. « La liberté de ceux qui sont seuls au monde, parce que c'est exactement cela la sensation qu'il a. Cette jeune fille à ce moment précis est seule au monde. » Cette jeune fille, c'est Emilia, une jeune italienne arrivant aux Etats-Unis en 1910 avec son père. Un jeune photographe américain la remarque dans la foule des migrants débarquant à Ellis Island. Son histoire est née d'un voyage de la romancière à New York. « Le personnage d'Emilia est venu quand je suis rentrée dans l'avion, au retour. J'ai eu le roman qui était là. C'était sur Ellis Island. Il y avait cette fille qui voulait absolument être libre, ce désir de liberté. Peut-être parce que c'est un désir qui est le mien aussi. » Emilia rêve de devenir peintre et de trouver sa voix d'artiste dans le nouveau monde. L'auteur a vu naître son personnage à travers des photographies de migrants européens découvertes au musée d'Ellis Island à New York. « Je me suis retrouvée vraiment confrontée à des photos qui me rappelaient tellement les photos du côté des grands-parents, du côté de ma mère, qui étaient des Italiens aussi, émigrés. J'étais très émue de voir sur ces photos d'Ellis Island des visages qui ressemblaient, ces poses comme ça très sérieuses. » Jeanne Benhamer s'est mise à sa table d'écriture en Crète où elle a ses habitudes. Elle a ensuite travaillé de longs mois dans le calme de sa maison de Charente-Maritime. « On a des petits moments de cajolerie. » Entre visite au jardin et le confort de son bureau, ici, les livres l'accompagnent. « Il y a les livres qui ont été les livres un peu fondateurs. Il y a le nouveau roman, Queneau, il y a Sandrard, il y a Henri Miller et Laurence Durel qui ont été pour moi très très importants. » Dans ses dossiers, Jeanne Benhamer conserve les notes de son premier lecteur, libraire à La Rochelle, son fils Guillaume. « On a quelques-uns là, il y en a d'autres en dessous. On sort tout. » Aux rebelles ordinaires, on termine la mise en place de cette rentrée littéraire. « C'est un roman qui invite à se sentir profondément fier de son humanité et qui replace cette idée de l'aventure au sens noble du terme. » « C'est-à-dire que la migration, c'est avant tout une aventure et c'est super respectable. » La fête de lancement du roman de Jeanne Benhamer se fera ici, le 6 septembre prochain, en compagnie des lecteurs.